Salut les cocos! Ça va bien? Oui, vous m'avez reni, c'est moi Richardson Zephyr, sinon ce serait bien plate de déjà avoir un remplaçant pour animer mon podcast. Donc, bienvenue à Dingo pour les Legos! Aujourd'hui, moi ce que j'aime faire, c'est parler de vos projets personnels et de les rendre universels. Oh putain, je rime! Oui, je dis des gros mots aussi, mais on est sur Internet, alors on fait ce qu'on veut, c'est l'Internet. Comme les pirates, on a arrêté de glisser la grande voile pour glisser sur la toile. Et voilà, j'ai raté ma rime. Alors aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, c'est un ami avec qui j'ai fait des capsules drôles sur les Internets. Et puis, j'ai été content de l'inviter parce que c'est quelqu'un que moi je connaissais comme, je ne sais pas si on peut dire influenceur, mais c'était un créateur de contenu certainement, il créait beaucoup de vidéos. Puis moi j'aime beaucoup les gens qui s'autoproduisent, qui se prennent en main, qui se prennent en main, il est très actif. Et puis, tout à coup, il a arrêté de faire ça, puis il est devenu entrepreneur. Et maintenant, il a ajouté plein d'autres cordes à son arc. Donc, ce n'est plus un arc à flèches, c'est comme une arbalète ou un autre. Bon, je ne m'y connais pas beaucoup en armes qui lancent des flèches, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je vous le présente tout de suite. Allons découvrir ce jeune entrepreneur qu'est Phil Jones! Yes! Phil Jones, bonsoir! Yes! Salut! Ah, bonsoir! Bien, j'ai dit bonsoir, mais ça va être bonjour. C'est plus bon, oui, oui, quand même tôt encore. Comment tu vas? Je vais très bien, toi. Super bien. Merci de l'invitation, mon chum. Bien, c'est un plaisir, c'est un plaisir. Je suis content aussi que tu as accepté rapidement. Souvent, il faut que je menace les gens pour qu'ils viennent. Oui, hein? Et toi, bien, tu es venu par franche camaraderie, j'imagine. Ah, man. Moi, j'adore parler d'envie, puis aussitôt que tu m'as proposé ça, là, je sais, ça a été difficile, mais j'ai fait garder mon gars pour venir ici, justement. Oh! Non, 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 pas à ce point-là. Non, je peux. Mais non, je suis vraiment content d'être ici. Cool. Alors, pour te présenter un peu pour les gens qui te découvrent, parce que moi, je sais que tu es quand même quelqu'un de suivi et actif, mais des fois, c'est dans les cercles différents d'amis ou sphères d'activité. J'ai utilisé le mot sphère. Le gars, il connaît ses prismes. Mais tu ne connais pas les armes avec des flèches. Non, oui. Tu n'as pas joué à The Last of Us ou à Zelda? Zelda, oui. Oui? À part l'arc, dans le fond, j'avoue que dans Zelda, il y a juste ça qui utilise des flèches. Oui. Il y avait une épée qui lance des épées lumineuses, mais ça fait des années. Oui. Ce n'est pas facile, ça. Il fallait que tout garde tes cœurs. Oui. Fait que tout a commencé. Moi, là, je te le dis, mon gars. Tu bouges des roches. Tu bouges des roches. Oui, c'est ça. Exact. Zelda. Puis, tu jouais de la flûte. Oui, oui. Mais j'en jouais encore. Ah, man. Tu me rappelles les souvenirs. Je pense que je vais aller le replugger entre chez nous. C'est fucking nice, Zelda. Sauver la princesse. Oui. Donc, pour faire un topo, toi, tu es quelqu'un qui t'a commencé, tu t'es mis à faire beaucoup des vidéos sur le web. Oui. Moi, j'ai commencé, man, du jour au lendemain, comme ça. Je me filmais dans mon char, comme tout le monde fait maintenant. Mais à ce moment-là, on parle de genre 2013. Oui, oui. Tu es quand même dans le, pas précurseur, mais quand même dans le début. Dans le premier, oui. Oui, à faire du contenu web. Tu sais, il n'y avait même pas d'influenceur à ce moment-là. Oui, exact. En fait, s'il n'y en avait pas, ce n'était pas connu le terme influenceur. Oui, exact. Puis, tu sais, j'ai vraiment commencé ça sans me poser de questions. Je me suis juste filmé à faire des conneries parce que j'étais dans une pause difficile ou que je me cherchais beaucoup. Puis, j'avais juste le goût de, man, j'avais juste le goût de faire le fou. Puis, de m'exprimer comme j'avais le goût de m'exprimer. Puis, au final, ça sortait comme ça sortait. Puis, je n'avais même pas d'attente. J'ai comme, ça a explosé mes affaires en termes de following, puis de partage, puis de vue dès la première vidéo que j'ai publiée. Puis, je pense que c'est ça qui m'a donné le goût de continuer. Tu sais, ça me donnait une fameuse confiance en soi ou une, pas une confiance en soi, mais une estime de soi, surtout. Tu sais, je n'avais pas beaucoup d'estime de moi. Je me cherchais et tout. Puis, je ne veux pas quand tu as 50 filles qui t'ajoutent sur Facebook en même temps, du jour au lendemain, puis qu'ils veulent te rencontrer parce que c'était drôle. Ça donne une petite estime de soi. Temporal, mais oui, oui, oui. Mais, man, moi, je... C'est ça. J'ai commencé du jour au lendemain comme ça à publier des trucs sans trop réfléchir. Je faisais ça avec mon iPhone 3 dans le temps. Ça s'est mis à évoluer parce que, par la suite, moi, quand je me suis... T'es découvert puis que je me suis mis là-dessus, c'était que tu faisais vraiment des sketchs. Oui. Oui. Bien, c'est qu'à un moment donné, j'ai commencé aussi à regarder qu'est-ce qui se faisait. Quand je te disais, au début, début, c'était juste que je faisais n'importe quoi avec mon cellulaire, mais là, c'est des humoristes qui commençaient de plus en plus à faire aussi des petits sketchs sur le web. Puis, je regardais aussi... Bien, je regardais beaucoup les autres, ce qu'ils faisaient. Oui, oui. Oui. Puis, c'est là que j'ai comme fait « Bien, je vais m'ajuster. » Guy Nantel qui faisait des voxpops. Moi, je voulais faire des voxpops à ma façon. On ne posait pas les mêmes questions par toutes. Donc, ce qu'on peut dire pour ceux qui nous écoutent, la première étape de quelqu'un qui veut réussir, l'espionnage industriel. Et voilà. Regardez ce que les autres font. Pour moi aussi, j'ai fait ça. Dans tous les métiers que j'ai eus, j'ai toujours fait de l'espionnage industriel. Mais pour vraiment, ça a été une des pêches que j'ai pu faire. Non, sans joke. Une des pêches pour moi, de regarder trop. Alors, ne faites pas l'espionnage industriel. Non, en partant. Fausse pub. Mais c'est ça. Je regardais un peu ce que les autres faisaient. Puis, j'ai commencé à faire des sketchs un petit peu plus organisés, avec une équipe de production. Je voulais que ça look good, pour qu'il y ait de quoi de professionnel. Oui, oui. Mais c'était un gros stress pour moi, tout ça. OK. Oui. D'organiser le tout. Oui, oui. Moi, tout ce que je voulais, c'était me faire du fun et jouer. Oui, puis là, c'était devenu des tâches. Oui. Mais c'est une des raisons pourquoi j'avais comme... Excuse-moi du terme de slacker ça. Genre, j'avais comme... J'ai comme un peu perdu la passion de le faire, juste parce qu'il y avait trop d'organisation là-dedans. Puis toi, c'est que je me souviens, c'est que quand tu as arrêté, tu es visionné, tu es... Je vais dire, je vais recommencer ma phrase avec des vrais mots. Avec des vrais mots. Quand tu as arrêté, ça fonctionnait à fond la caisse. Puis là, tu as juste arrêté du mot. J'arrête de faire des vidéos. Bien, tu sais, je n'ai pas arrêté 100% pour être franc avec toi parce que j'ai comme continué à faire des petites vidéos sur TikTok. Tu sais, j'ai comme suivi la vague TikTok. Puis ce qui est cool avec ça, c'est que c'est ça. Tu sais, j'avais l'impression que je retournais à la base. Tu sais, filmé avec un cellulaire, un petit montage boboche vite-vite. Puis les gens trouvent ça drôle ou ils ne trouvent pas ça drôle. Sans prétention. C'est ça, tu sais. Moi, je ne suis pas juste dans l'humour. Je suis aussi dans le développement personnel. Puis j'essaie de mixer les deux ensemble. Des fois, c'est juste l'humour. Des fois, c'est juste le développement personnel. Des fois, c'est ça, c'est mixer les deux ensemble. Mais on dirait que TikTok, ça me donnait le goût de recommencer parce que je retournais, c'est ça, à la source de qu'est-ce que j'aimais. Moi, au final, c'était juste m'amuser puis d'être dans ma mission de vie qui est autant de faire vivre les gens qu'en fait, de faire vivre des émotions aux gens. Ça, c'est 2013, il y a des vidéos. Après ça, quand tu arrêtes les vidéos, puis tu vas plus sur TikTok, ça, c'est vers… Bien, quand la pandémie est arrivée. OK, parfait. Je te dirais de 2013 jusqu'à 2017 ou 2018. On va dire un 4-5 ans où j'étais très, très actif. Mais je faisais énormément d'anxiété, même. Énormément. Parce que ça arrive des fois où tu n'as pas d'idée. Tu ne sais pas qu'est-ce que tu as… Puis là, avec la notoriété, toi, tu te dis « il faut que je produise ». Oui, oui, oui. J'ai commencé à me faire de la pression, mon gars. Anxiété de performance, elle embarquait de plus en plus. Puis là, parce que aussi, c'est ça, comme je te le disais tantôt, c'est pas bon de se comparer ou de regarder trop les autres parce que je voyais, il y en a, tu sais, qui avaient énormément de succès sur le web. Puis je regardais ce qu'ils faisaient, puis je me comparais à ça parce que moi, j'étais comme « hey, avant, j'avais, mettons, 150 000 abonnés. » Puis lui, il commençait, puis là, il me dépasse. Ça fait que je commençais à me comparer là-dedans. Ça n'a aucunement rapport ce qu'il faisait, puis ce que moi, je faisais. Mais je me faisais du mal, mon gars. Puis je sais qu'il y a beaucoup de gens qui font ça en ce moment. Oui, de se comparer. Ça, c'est la pire affaire parce qu'on est tous uniques. C'est-tu que t'es drôle, man? C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, oui, non, mais la face était faite après. Les gens qui vont écouter le podcast, ils vont juste le regarder. J'espère qu'ils vont le regarder. Parce que des fois, les faces tu fais, man, ça vaut des lingots d'or. Oh, yeah, bien joué. Petit plug pour tes lingots d'or. Et puis après, je veux rapidement aller, à quel moment, comment c'est venu l'idée vision? Vision? Oui. Vision, tu peux dire vision, c'est plus facile. Mais c'est pas vision? Bien, c'est la même chose, mais en anglais. C'est V-Z-I-O-N. Oui, dans le fond, moi, je voulais brander ça, je voulais juste plus brander ça. Comment tu parles? Tu es un gars qui fait des vidéos, du contenu, tu lâches un peu le créatif, tu te ressentes un peu plus sur toi, tu diriges un peu comme croissance. Moi, je te suis sur Instagram, puis tes stories sont toujours le fun. T'es quasiment tout le temps en conscience personnelle, c'est toujours des beaux messages, t'es toujours dans l'encouragement, dans la pinaise, c'est vraiment « feel good ». C'est comme écouter un film le dimanche, c'est « Ciné fraîcheur » à Radio-Can l'été, l'après-midi. « Ciné fraîcheur », c'est quoi ça? J'ai jamais entendu parler de toi. L'été à Radio-Canada, il y a un groupe d'années, les films d'après-midi, ça s'appelait « Ciné fraîcheur », c'est les 15h. Ciné fraîcheur. Ça te donne-tu le goût de rien crisser de ta journée restant dedans, ouvrir tes fenêtres et écouter du ciné à la fraîcheur? Oui, d'après-midi, l'été. Donc, je vais rapidement aller, comment ça part l'idée? Parce que là, t'es pas un gars de clothing, t'es pas un pantoute. Puis tout le monde veut être styliste ou avoir son brand, mais là, toi, tu pars un brand et t'es pas « fuck all » là-dedans. Ben, check ça. La motivation, d'abord et avant tout, était de monétiser mon following. Parce que là, je ne sais pas combien d'abonnés, je suis rendu en tout et partout, mais tu sais, en tout et partout, plus de 200 000. Mettons, Facebook, j'ai deux pages, une page de personnalité, une page, un profil qui est public, mais que les gens me suivaient là-dessus avant, Instagram, TikTok. Mais tu sais, en tout et partout, 200 000 personnes qui, je me suis dit, man, moi, j'étais souvent « broke » dans ma vie, OK? Vraiment. Puis ça, c'était une des raisons pour que j'étais stressé à faire des sketchs avec une équipe de production. Parce qu'il faut que tu payes l'équipe de production. Ben moi, je ne gagnais pas d'argent là-dedans. Tu sais, genre, c'était un investissement sur moi, tu sais. Oui, ça donnait de la visibilité, mais… Comme tu dirais Pierre-Yves McSween, tu as augmenté ta valeur. Oui, exact. Mais c'est ça, tu sais, j'ai augmenté ma valeur. Puis éventuellement, j'ai eu un talk avec un chum qui est dans le e-commerce. Puis lui, il me disait, dans le commerce en ligne, excuse-moi. Puis lui, il me disait, tu peux juste vendre quelque chose aux gens. Puis souvent, le monde me parlait, « Créer m'embarque sur scène, embarque sur scène, tu vas vendre des billets. » Oui, je me souviens, on a déjà parlé ensemble. On a déjà parlé de ça ensemble quand on a fait notre sketch il y a une couple d'années. Les vendeurs, on vendait des matelots. Oui, oui, oui. Allez le voir, allez sur nos Facebook. Non, c'était bon ça, c'était cool pour vrai. Oui. Ça, j'ai eu du fun parce que, justement, je n'avais pas de stress avec rien. J'étais juste moi, puis j'avais juste le goût de me faire du fun avec toi. On était top niaiseux. Man, c'était vraiment cool pour vrai faire ça, puis l'équipe de prod était vraiment vraiment good vibe avec ceux qui filmaient ça. Maintenant, j'ai tripé, puis là où est-ce que j'ai commencé à stresser, c'est ça. C'était monétairement, je ne pouvais plus vraiment me procurer un team de production parce que j'avais de la misère à gagner ma vie. En ayant un talk avec un de mes chums qui a un commerçant en ligne, il m'a dit, vends quelque chose. Puis là, quand il me parlait d'embarquer sur scène, moi, je choquais vraiment. Je fais énormément d'anxiété. En fait, dans ce temps-là, c'était pire. Maintenant, j'ai appris à dealer avec l'anxiété, même que je vais aider les gens avec tout ça. Mais comme, c'était pour moi, j'étais paralysé juste de penser de monter sur scène puis parler. Genre juste parler. Pas juste, hey, en plus, il faut que tu fasses rire le monde. C'est de l'art, mon gars. C'est une méchante belle job, les humoristes puis les auteurs aussi. Oui, c'est de l'abandon puis le goût du risque. Il n'y a jamais de filet humoriste. Dès que tu as du nouveau matériel, tu as toujours peur. Quand ton truc est rodé, ça va, mais casser, c'est comme terrible. À moins d'écouter beaucoup de reggae pour relaxer, c'est tough. Mais c'est ça. Mais tu m'as fait perdre mon idée que ton reggae. On venait de parler de e-commerce, ton ami que t'a parlé. Oui, bien, c'est ça. Puis que tout le monde t'a proposé la scène. Yo, c'est stressant. Mais là, c'est là que l'idée est venue de vendre des casquettes. Parce qu'il me dit, tu portes toujours une casquette. Comme, pourquoi tu ne vends pas des casquettes? J'ai dit, c'est une bonne idée. Mais moi, dans le passé, j'ai fait beaucoup de jobs où je faisais juste ça pour l'argent. Puis que ce n'était pas nécessairement pas jamais ça. Anyway, on a tous ces sacrifices-là à faire dans la vie. Mais je me suis dit, je ne vais jamais vendre quelque chose juste pour vendre. Je veux que ça ait une signification. Je veux que ça me représente, évidemment. Fait que j'ai pris du recul avec tout ça. Puis finalement, j'ai juste commencé à penser à mes dernières années. Puis le gros travail que j'ai fait sur moi. Un gros travail d'introspection. Puis j'ai juste, au final, le mot d'envie, j'ai juste toujours cherché à me faire aimer. Ça, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui cherchent ça en ce moment. Et le gros problème, quand tu cherches tellement à te faire aimer, c'est parce que tu ne t'aimes pas assez ou que tu ne te connais pas assez. Bien, moi, j'ai réalisé que ça, c'était juste une question de perception. Je pensais toujours que les gens ne m'aimaient pas. J'étais, man, je pensais tellement que les gens ne m'aimaient pas qu'au final, je me faisais tellement de mal. Je me forçais dans mon contenu. Je n'étais plus juste moi, le gars qui a commencé à faire des vidéos qui sont celles. J'étais plus, check les autres ce qu'ils font, puis essaie des plus cools que ça. Tout ça pour me faire aimer, man. Ah oui. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est là que les dépressions s'en viennent. L'anxiété, c'est tout ce que tu veux. Parce que dans ce temps-là, tu avais oublié que Jésus t'aime. Ah, man. Jésus, là, il a son nom de tatoué sur son corps. Pas son nom, à lui, excuse-moi ton nom. Il a tout notre nom. Dans le sens que, peu importe quoi tes croyances, il n'y a pas quelqu'un qui est plus béni qu'un autre dans la vie. On m'en se rendu compte, ça, au fil des années. Mais c'est ça, man. J'ai repensé à mes dernières années, le travail que j'avais fait sur moi, puis je me suis rendu compte que ma vie a commencé à changer au moment où j'ai changé ma perception, ma façon que moi, je me vois, ma perception de tout, man. Puis je me suis rendu compte que, souvent, j'avais des gros breakdowns, puis c'est juste moi qui se causait ça, tu sais. Il n'y a pas personne qui me faisait toi, tu sais, comme, je veux que tu restes enfermé chez vous, à, genre, faire de l'anxiété, puis à juste refuser toutes les invitations des gens parce que tu ne t'aimes pas. Non, c'est moi qui s'infligeais ça, tu sais. Mais c'est ça, j'ai changé ma perception, puis c'est là où que l'idée de vision est venue, parce que, d'abord, une perception, c'est une façon de voir les choses, donc c'est une vision. Oui. Et un bon jour, je sortais du gym, puis j'ai vu sur l'autoroute un truc, OK, tu sais, les gens de... Comment tu appelles ça? Les trucs qui protègent les roues, là, pour pas que la... Les gardes fous, les gardes-roues? Oui, ça se peut que ce soit juste ça. Gardes-roues. Il était écrit vision avec un aigle, puis j'ai fait, oh, shit, je ne sais pas pourquoi, mais ça me parle énormément. Tu sais, l'aigle, c'est un animal qui est puissant, qui est dans son envol, puis qui a la meilleure vision sur Terre. Oui. Fait que c'est là que j'ai commencé à brainstormer là-dessus, puis je me suis dit, crime, ça vibre, ça, c'est bon, ça, ça me parle beaucoup. Fait que j'ai commencé à parler de mes idées avec une graphiste pour créer le logo et tout. Et finalement, tu sais, elle m'est arrivée avec, genre, une dizaine de propositions selon mes idées, puis le logo de vision que vous voyez sur ma casquette. C'est comme ça qu'il s'est créé. Dans le fond, c'est comme ça que j'ai fait, ouais, je me lance là-dedans, ça me représente, c'est l'aile de l'aigle qui est, avec le visage de l'aigle, qui regarde à l'intérieur. Parce que moi, j'étais tout le temps perdu, je me cherchais d'ondes en vie, puis j'ai réalisé que toutes les réponses étaient déjà à l'intérieur. Tu regardes partout ailleurs, sauf à l'intérieur. Sauf à l'intérieur. Quand je dis à l'intérieur, tu sais, c'est pas genre, regarde dans ton t-shirt, là. Non, mais c'est vraiment l'exemple, tu sais, quelqu'un qui cherche les clés, il cherche partout dans la maison, mais au final, ils sont dans ses poches. Exactement, mais j'adore. J'adore l'exemple, mais c'est ça. Tu sais, au final, c'est ça que le logo représente, c'est l'aile de l'aigle avec son visage qu'il regarde à l'intérieur. Parce que quand on cherche, quand on se sent perdu, toutes nos réponses sont là. Puis des fois, c'est juste une question de perception pour vraiment s'épanouir, être heureux, puis éveiller son potentiel. C'est vraiment le fun parce que, tu sais, quand tu veux acheter du linge, il y a du linge partout, mais moi, l'impression que j'ai à l'extérieur, c'est que la compagnie de vêtements fonctionne bien. Puis je pense qu'au-delà de juste d'être des vêtements, on est content d'acheter ou d'afficher une marque qui a comme une vision. Un meaning. J'essaierai de trouver un autre mot que vision, mais il y a vraiment un meaning. Puis c'est le fun. Tu sais, que ce n'est pas juste un mercantile, c'est vraiment comme, bon, il y a une idée, il y a ce message porteur de ça. Donc, nous, on achète en ça, on est complice de ça. Et d'autant plus que moi, quand j'ai vu que tu lançais des Houdis, je dis, bon, mon ami lance des Houdis, je vais en acheter un. Mais tu sais, moi, j'ai beaucoup d'Houdis. Puis tu sais, le Houdi, vision que j'ai, noir, tu sais, il est fucking qualité, fucking confort, fucking... Fait qu'il y a ça aussi, tu as comme, là, je ne fais pas des plugs. Mais non, mais thanks. C'est gentil, pour vrai. La qualité est suprême. Le Houdi est bon. Oui, mais tu sais ça, honnêtement, c'est un mini-détail dans un branding. C'est n'importe qui qui peut offrir de la qualité. Ce n'est pas un secret, genre, quel coton qui est meilleur qu'un autre, là? Non, les coupes. Ce n'est pas un secret, mais le monde s'en sac, tu sais, comme... Vous achète des crewnecks, des chandails, après comme un lavage, ils font des mousses ou des petites boules, tu sais, non. Puis ils reptissent ou le fit, il n'est pas super confortable. Non, mais tu sais, moi, j'ai de la qualité parce que c'est un branding, donc c'est important pour moi. Tu sais, je ne fais pas juste un one-shot deal avec des gags sur un chandail que je me dis, au paye, j'en vendrais une centaine puis après ça, on change de gag, là, whatever. Non, tu sais, comme moi, c'est aussi simple que cela. Ça, c'est un nouveau T-shirt, mais comme d'habitude, c'est plus les chandails avec le logo ici, en pocket logo qui se vendent beaucoup parce qu'au final, les gens, ils sont comme... Tu n'as pas besoin d'avoir la grosse affaire sur le chandail tant qu'il y a le branding. Puis le branding, il est fort puis c'est pour ça que ça fonctionne bien. Moi aussi, c'est ce que j'aime beaucoup dans des marques. Moi, j'haïs quand il y a des grosses patentes. Fait que comme je veux que c'est une petite aile, j'ai les longues T aussi. Fait que je peux juste me mettre un petit T-shirt. Fait que je peux autant aller au parc que je peux aller dans un resto chique. Je ne sais pas, il n'y a encore pas une grosse marque. Je n'ai pas l'air d'un yo parce que j'aime ça avoir l'air d'un yo, mais seulement vendredi soir. Mais quand j'ai des batailles au métro avec mes chums. Fait que cool. Bravo pour ça. Moi, je suis très satisfait. En plus, ça n'arrête pas de sortir des trucs. C'est quand même simple. Tu fais des hoodies, des T-shirts, des casquettes. Il y a des variétés de couleurs. Je me souviens que la première fois que j'allais acheter une casquette, c'est parce que je cherchais une casquette bleue depuis 100 ans et je venais trouver une turquoise pour aller avec mes shorts. C'est-tu vrai? Je suis content, oui. T'as acheté, je ne sais pas. J'ai la casquette dans les dad caps. Mais t'es vraiment gentil de m'encourager, de prendre de ton argent et m'encourager pour vrai. Tant qu'à acheter en quelque part, je continue à encore mieux aller. Je ne vais pas dire à bien aller parce que ça allait bien avant mais là, ça a juste explosé depuis Big Brother, j'imagine. Moi, c'était juste parce que moi, j'aime cette personne-là. Je m'entends bien avec toi et tout. Je me suis dit, why not? Je vais y offrir. Je n'ai jamais rien demandé dans le sens, peux-tu me faire une pub? Moi, je ne suis pas à l'aise de me le faire demander. Exemple, quelqu'un va me donner un cadeau, je ne le fais pas. Oui, oui. C'est pas mon boss non plus. Je te comprends. T'es une des rares personnes que j'ai, mettons, donné des produits parce que ça me fait vraiment plaisir mais qui m'a aussi encouragé. Je ne m'attendais même pas à ça pour vrai. C'est bien apprécié. Cool. Et puis, tu startes la business. C'est fou quand même. Je ne sais pas, as-tu eu le vertige en faire comme je fais ça à cette heure? Non, bien, check. Là où est-ce que je suis rendu en ce moment, j'ai eu une grosse rétrospection sur moi-même depuis la naissance de mon gars. Mon gars, il y a juste quatre mois. Mais c'est tout l'été. Lui, il est né le 17 juin puis tu sais, depuis sa naissance pour vrai, tout l'été, je repensais à ça puis je me suis dit est-ce que c'est vraiment ça qui me rend heureux à 100% pour faire que ça soit mon plan A ou je me suis peut-être un peu encore perdu à nouveau puis ça devrait être mon plan B puis mon plan A devrait rester à la base le gars créatif. Le gars qui aime autant faire rire le monde, qui aime inspirer les gens avec son vécu ou ses apprentissages ou whatever. Puis je me suis rendu compte que mon plan A, c'est vraiment moi, l'artiste Phil Jones puis Vision, c'est fucking nice comme business, ça peut devenir plus gros mais ça devenait vraiment gros rapidement, un business que je me perdais là-dedans. C'est pas comme si c'est ça mon plan A. Depuis le début, c'est supposé être un plan B mais là, ça devenait de plus en plus gros à tous les jours que ça devenait comme mon plan A. mais je me suis dit c'est qui qui s'inflige ça? C'est juste moi. Au final, je m'en fous de vendre pour, on va dire, un chiffron 100 000 par année jusqu'à la fin de mes jours si je suis heureux là-dedans. Mais la plupart des gens qui se partent une business, ils vont se mettre autant de pression parce qu'ils veulent donc montrer que ça fonctionne puis d'essayer de faire des gros chiffres. Moi, j'ai une business à 10 millions qui vaut au minimum 10 millions, whatever, mais man, ça c'est… Il n'y a rien de mal à ça. Il n'y a rien de mal à ça, mais est-ce que c'est vraiment ça que tu veux? Oui, exact. Si c'est ça que tu veux, tant mieux, mais si ce n'est pas ça que tu veux… Tu vas te faire du mal pour rien puis une année, tu vas probablement vivre un… Tu vas te retrouver tout seul au pied. Oui, non, mais comment tu appelles ça? Un gros breakdown quand tu ne peux plus travailler. Man, j'ai un gros blanc. Excuse-moi. Un burn-out. Un burn-out, exact. Il y a beaucoup de gens qui font des burn-outs finalement parce qu'ils se rendent compte que, Chris, c'est beaucoup de temps et d'énergie que je mets là-dedans, mais je ne suis pas vraiment fait pour ça. Oui, oui, oui. Moi, c'est ça qui s'en venait pour vrai. Ah, oui. Ah, 100%, man. 100%. En plus que là, c'est la grosse période de l'année. Là, tu me reçois, on est fin octobre. Les gens vont écouter ça en novembre, mais la grosse période de l'année pour les vêtements puis même bien des business, c'est quand le Black Friday arrive fin novembre et Noël. OK. Ça, c'est la grosse, grosse période. Puis l'année passée, c'est l'os que j'ai été le plus occupé de ma vie mais que justement, j'ai jamais été aussi fatigué que ça, man. Puis je me suis dit est-ce que ça vaut la peine? Tu sais, au final, je me suis brûlé parce que je voulais donc plaire à tout le monde encore. Tu vois, je revenais dans ce pattern-là. C'est très vicieux. Ben oui. Il faut être attentif. C'est pas grave, man. Il n'y a rien qui arrive pour rien. Il fallait que ça soit réglé. Oui, oui, oui. Il fallait que je le revivre pour faire comme un peu, tu t'en vas un petit peu trop à droite. Reste ici dans le milieu. Tu vois, tout va bien aller. C'est correct, ton projet à droite, mais comme, tu comprends? Puis là, donc, tu découvres, bon, la compagnie, c'est, je croyais qu'il était le projet A, c'est le projet B. Donc, maintenant, c'est la première fois que j'en parle publiquement en passant. Yes, on a toujours des primeurs. Pourquoi? Parce que nous sommes dégons pour les dégons. Je vais arrêter d'être aussi commercial, peut-être jamais. La caméra ne me pognait pas puis je faisais un beau thumbs up. Voilà. Lingo pour les lingots. Donc, fait que là, donc, t'es venu avec une autre idée. T'as frotté la lampe puis le génie. Exactement. Ouais, exact. En fait, c'est ça. Je me suis juste rendu compte que, man, j'adore faire vivre des émotions aux gens. C'est moi, ça. C'est ma passion. C'est ce qui me fait, ce qui me donne de l'énergie. Tu sais, tu ne te poses pas de questions dans la vie quand tu fais quelque chose puis que tu es tout énervé après, là. Tu sais, pour vrai, je m'en suis rendu compte quand qu'une de mes amies m'a invité à faire une conférence sur sa formation. Elle a fait une formation que les gens ont payé pour, mettons, un suivi de, je ne sais pas, une couple de semaines. Je pense que c'est 12 semaines. Fait qu'une fois par semaine, elle a donné des conférences sur tel sujet. Et elle m'a demandé si je voulais en faire une puis j'ai fait, ben oui, je me suis pitché là-dedans. Sans réfléchir, j'ai fait, go. Puis, tu sais, elle me disait, je veux que tu parles de ton parcours. Puis, j'en parlais comme, je t'en parle vite, vite, mais c'était comme, je ne sais pas, après, je me sentais vraiment, vraiment, vraiment bien plus que jamais. Puis là, je me souviens, j'étais fatigué même avant de faire la conférence. Parce que, tu sais, je me lève à 5 heures du matin tous les matins. Parce que, j'ai un bébé. Puis, tu sais, des fois, lui, à 5 heures et demie. Tu es un bébé. Hein? Tu es un bébé. C'est pour ça que tu te lèves à 5 heures du matin. Oui, mais ça, je disais tantôt, mon gars, à 4 mois. Oui, ça, je sais. Parce que si tu n'aurais pas eu un bébé, j'aurais dit, c'est un mec, c'est un psychopathe. Non, mais pour vrai, j'aime ça me lever tôt, je tripe. J'adore me réveiller tôt. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'en regarde trop ce que The Rock fait. Mais, tu sais, c'est ça, j'étais vraiment brûlé. On faisait ça à 8 heures le soir. Ça commençait à 8 heures. Puis, tu te lèves à 5 heures. À 8 heures, mon gars, les batteries sont shut down. Ah oui? Oui, oui. Fait que, c'est ça, j'ai vraiment ressenti une énergie supplémentaire. Puis, après, surtout, un sentiment d'accomplissement. OK. Et j'étais zéro dans... Je n'avais rien préparé, mon gars. J'avais juste comme parler, 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 parler. Puis, je me suis rendu compte que, Chris, toi, tu es déjà là, man. Toi, tu es vraiment déjà là. C'est pour ça, le fameux leg qui regarde dans son aile, toi, tu es déjà à l'intérieur de nous. C'est parce qu'au fil des années, j'ai continué à travailler sur moi. Puis, tu sais, apprendre à se connaître puis s'aimer pour qui on est vraiment, c'est le plus beau cadeau que tu peux faire, tu sais. Oui. Puis, c'est un travail de longue haleine. Ben oui. Puis, c'est en le faisant que tu te rends compte que tu as une bonne ou une mauvaise haleine. Puis, je pense que l'idée des conférences, je donne mon opinion là-dessus, mais c'est sûr que, tu sais, pour en avoir fait quelques-unes, des fois dans des écoles ou machin, des maisons de jeunes ou, tu sais, souvent m'invite, ben moi, c'est sûr que mon amour, ça va toujours rester les jokes. Je ne peux pas dire non parce que c'est une belle cause, mais sinon, c'est le moins souvent possible. Mais, c'est que ton véhicule, il y a tellement du monde qui l'ont vécu puis qui sont sûrement, tu sais, comme une couple d'années en arrière puis de découvrir que quelqu'un a vécu la même affaire que toi. Il n'y a rien de plus nice au monde de faire comme, « Ah oui, OK, je ne suis pas tout seul. Ah oui. » Puis, je suis sûr que ça doit ajouter plein de bouées. Est-ce que je dis de la merde ou... Est-ce que je me trompe ou... Il est écoeurant, ce gars-là, pour vrai. Tu sais, c'est toi. Tu es écoeurant, pour vrai. C'est toi, ça, faire des jokes. Tu sais, tu dis, moi, c'est ça que j'aime. Mais, tu sais, moi, j'adore l'humour. Mais, je ne vais pas réfléchir à des gags puis je ne veux pas travailler sur des gags. Je veux juste que ça vienne spontané. Puis, c'est ça. Je me suis juste rendu compte que j'étais moi puis je me suis rendu compte aussi qu'il y a bien des gens qui se perdent dans tout ça. Tu sais, comme tu dis, sûrement bien des gens qui vivent ce que tu vis ou qui ont... Ben, ce que je vivais, tu sais, puis qui ne savent peut-être même pas. Mais, ils ne savent pas d'office. C'est ça. C'est dans les conférences de voir qu'il y a quelqu'un d'autre. Oui. Mettre des mots sur ce que tu vis. OK, c'est normal. Oui. Non, 100%. Et surtout les jeunes. OK? Parce que tu es à la recherche de ton identité puis c'est normal. OK? Quand je dis jeune, tu peux être jeune, genre, j'ai 32 puis je me sens hyper jeune. Tu peux être jeune à 45 ans, 50 ans. Mais, on parle des... Je suis jeune, j'ai 43 ans, mais tu sais, j'ai le cœur jeune, je mange de la margarine Bessel. Je suis ami Facebook avec l'émission L'épicerie. T'es tout à fait. Je suis jeune. Non, mais tu as 43 pour vrai? Oui. Shit, man. Tu ne parais pas de 43. Imagine. Je t'aurais donné 47, genre. Non, non, mais regarde, je vais essayer de tout faire rire. Mais, non, c'est ça. Tu sais, j'ai... Quand je parle des jeunes, je parle de comme début vingtaine surtout. Tu sais, c'est comme un début vingtaine, c'est une phase de notre vie où on est à la recherche de notre identité puis on veut faire... On veut savoir tout de suite, c'est quoi? Je veux faire de ma carrière. Parce que ça, c'est une fausse mentalité. Ça, c'est une perception encore là que nos parents nous ont appris. Je ne dis pas de tout. Je parle en général, mais la mentalité de nos parents était comme ça parce que c'était aussi la mentalité avant eux, tu sais. De, bien, ils vont à l'école, tu vas étudier dans telle affaire pour faire ce métier-là pendant les 40 prochaines années. Have fun. Il y en a beaucoup qu'aujourd'hui... Puis c'était normal à l'époque, c'était comme ça, mais tu sais, les temps changent. Les temps changent. Aujourd'hui, on a un luxe que d'autres générations avaient porté. Maintenant, dans notre génération, des fois, le monde a 30 ans, boum, il change de carrière. Peut-être que c'était moins courant à l'époque. Ça, c'est le luxe de notre génération, j'aime penser. de ne pas rusher, un secondaire 4 ou 5, il faut qu'on fasse notre choix de cours au Saint-Japon. Il faut décider là. Est-ce que c'est pas ça de notre life? Non. Man, c'est beaucoup de pression, tout ça. C'est fucking beaucoup de pression sur les jeunes de faire, OK, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Man, comme tu disais, il y en a qui ont 30 ans et qui font un changement de carrière. Moi, j'ai eu une agente pendant pas longtemps qui était agente d'artiste pendant... Je pense qu'elle a été agente d'artiste plus de 25 ans et quand est arrivée la pandémie, elle est allée aider dans les CHSLD et elle s'est rendue compte que je me sens vraiment épanouie dans tout ça. Je me sens moi. Ce n'est pas tout le monde qui pourrait se sentir épanouie là-dedans même s'il y en a qui ont le goût d'aider. Mais elle, elle se sentait à la bonne place. Mais man, elle a quitté. Ça faisait plus de 25 ans qu'elle était agente d'artiste. Une bonne job. Elle n'était pas dans la marde. Elle avait des artistes puis ça allait super bien ses affaires. Mais elle a quitté ça pour suivre sa mission de vie. Puis moi, je trouve ça extraordinaire puis elle a plus de 50 ans. Je ne sais pas quel âge qu'elle a mais elle est dans 50 ans. Puis man, il n'y a pas d'âge pour changer d'idée. Excuse-moi. Non, ça, il n'y a pas d'âge pour changer d'idée puis se réaliser que moi, c'est ça qui me fait triper. donc il n'y a pas d'âge pour enfin trouver son or. Mais oui, mais toi, je te regarde aller puis je ne suis même pas surpris que tu as autant de succès. Je ne suis pas surpris parce que tu as juste persévéré. Tu as continué dans ce qui te passionne. Oui, oui. Puis éventuellement, boum, l'opportunité de Big Brother. Après, ça ne veut pas dire que ça va continuer de bien aller mais tu as juste continué d'être toi puis c'est pour ça que les gens t'aiment. C'est pour ça que les gens t'aimaient à Big Brother. Ce n'est pas parce que tu as essayé de ok, il y a des caméras, c'est un show de télé-réalité avec d'autres gens connus. Let's go, performe, performe, performe. Il faut que tu sois bon, man. Il faut que je sorte de là avec plus de followers sur Instagram. Non, fuck all. Tu étais juste toi, man. J'en ai fait des niaiseries mais ça n'a même pas été diffusé parce que j'ai fait le clown en masse. Mais c'était toi, ça, dans tes niaiseries. C'est ça, man. C'est pour ça que je ne suis pas surpris que tu as autant de succès aujourd'hui. Ça va juste continuer de bien aller de même. Bien, merci. Et puis, là, ta conférence, donc, tu sais comment tu vas monter ça, tu vas… J'ai déjà commencé à la monter. En fait, j'allais annoncer une couple de jours pour mon anniversaire parce que c'était carrément un cadeau que je me faisais de faire ça. Parce que ça faisait longtemps que j'y pensais, pour vrai, minimum trois ans. Ça fait qu'un cadeau, quand tu dis que c'est un cadeau, c'est que ta première conférence, tu vas la faire à toi, Jean, tu vas la faire en… Je me paye, Jean, moi. Puis, non, 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 mais… C'est ça. C'est juste le tablon qui est en. Qu'est-ce que tu fais? Je me fais ma conférence. Oui, c'est ça. Non, mais je me fais un cadeau de passer à l'action sur quelque chose qu'il me tente de faire depuis longtemps, man. C'est vraiment le plus beau cadeau que je peux me faire. Ça faisait longtemps que ça trottait. Oui, c'est ça. Trois ans minimum. Ah, oui, que je me dis… Mais comme à chaque fois qu'on me parlait d'embarquer sur scène, je ne devenais pas bien en dedans de moi. Je paralysais. Puis, j'ai réalisé une chose. Ça, c'est parce que ton cerveau, OK, il n'est pas capable de tout de suite faire la différence entre… En fait, il est capable de tout de suite faire la différence entre ce que tu es bien et ce qui serait bon pour toi, mais que tu ne serais peut-être pas tout de suite à l'aise de faire. Tu sais, comme les peurs, c'est réellement toujours quelque chose de bon. Oui, c'est la fin. Exact. Tu sais, moi, ça ne me fait pas peur d'aller travailler, mettons, pour mon père dans la rénovation, mais tu me dis « Hey, asseoir, j'ai un numéro pour toi à tout, genre, tu embarques sur scène, mais j'aurais peur parce que je care pour ça, parce que ça me tente vraiment de faire ça, mais je ne veux pas me l'avouer, tu sais. Parce qu'à chaque fois que tu passes à travers ça, la peur, tu te rends compte que « Oh my God, c'était juste ça. » Puis là, tu te sens bien puis tu es fier de toi puis tu as juste le goût de continuer. Puis c'est ça, moi, ça me paralysait, man. Toi, tu décris vraiment comme la première fois que quelqu'un fait du vélo. Qu'est-ce que c'est ça? Quand tu apprends après à faire du vélo, tu as les jetons puis après ça, pendant deux, trois semaines, tu réalises ses liens durs. Moi, j'ai encore peur. Ah oui? Tu parlais de Bixi tantôt. OK. Une chance, les caméras, ils ne filment pas en dessous. J'ai pu ça dans mes choses. Je vais t'apprendre, ça va être peut-être dans nos vidéos extraires, les leçons de Bixi. Mais parlant de vidéos, j'aimerais ça qu'on en refasse une autre une année. Je te le dis, Rich, je me remets là-dedans parce que ça fait partie de moi. Puis là, je veux prioriser ça. J'ai le goût de recommencer à faire des sketchs comme avant. Sans te mettre la pression. Non, exact. Pour les bonnes raisons. Juste parce que tu as vu cette idée-là, tu la trouves drôle, tu as fait. C'est exactement ça. Ce qu'on a fait, c'était plus improvisé qu'on avait des petits trucs d'écrits, mais au final, on avait un petit texte, mais les choses qu'on a improvisées, c'était encore plus drôle parce qu'on était juste dans le flow. Quand je dis dans le flow, c'est que tu es dans ton élan. Tu es parti bien raide puis tu te sens bien puis tu fais juste y aller. C'est pas mal tout le temps le truc que moi, j'ai utilisé pour mes vidéos. Je sais que j'aurais toujours pu être plus commercial pour avoir plus de reach, mais moi, je sais que je suis vraiment absurde, débit. Ce que je trouve drôle, je le fais. Je sais que des fois, je vais faire, il y a des gens qui vont me dire « Yo, cette blague-là n'est pas drôle. » Je dis « Oui, mais je sais qu'il y a 10 personnes qui vont rire puis je vais rire avec eux. Même si c'est une blague cachée, je suis vraiment un amoureux de la blague. » Donc, on s'écarte du sujet. Mais non, c'est parfait. On ne s'écarte jamais réellement du sujet parce que c'est ça, être dans le flow. Tout ce que tu sors, il fallait que ça sors. C'est si simple, pour vrai. On se casse le basic des fois. Moi, je ne suis pas arrivé ici en te disant. J'ai peut-être un titre pour ta conférence. Il a déjà choisi le titre, mais vas-y donc. Ça va être Phil Jones, le prophète. Le prophète? Oui. Ça s'appelle, non, non, mais ça va s'appeler « Libre d'être soi-même ». Libre d'être soi-même. Oui. That's it. Bonne idée. Thanks, man. Puis, je pense que ça, c'est le genre de sujet que c'est sûr, tu vas avoir de l'ouvrage illimité parce que on est dans cette culture-là, l'Église, tout ça, « Back in the days », on est dans le pareil, beaucoup. Il y en a de la terre à défricher. Puis, tu parlais tantôt des écos secondaires. Tu as fait des conférences dans des écos secondaires? J'en ai fait une couple. Pas souvent. Souvent, j'ai été invité à aller parler dans des maisons de jeunes ou des trucs. Parce que des fois, les trucs que les instituteurs ou les animateurs vont dire, que des fois, tu es quelqu'un d'autre qui arrive, qui fait deux, trois jokes, qui dit la même affaire qu'eux disent depuis deux, trois ans. Mais moi, en une heure, ça passe. OK, OK. Tu répètes quasiment les mêmes affaires, mais vu que je viens de compter mon parcours, il y a comme du concret. Oui. Moi, c'est exactement ça qui me parle beaucoup. Quand je l'ai annoncé sur mes réseaux sociaux que je lançais mon show conférence, je dis un show conférence parce que c'est une perception encore là, mais les gens au Québec voient ça comme, OK, c'est une conférence, ça va être peut-être lourd. Il va me parler de genre le fait qu'il est en dépression et tout ça. Mais non, man, c'est plus un show conférence où il y a des bonnes chances que tu ris. Oui, j'ai des gags de préparer, mais ce n'est pas basé autour de l'humour. c'est vraiment pour éveiller des consciences en fait, d'essayer d'aider les gens là où est-ce que moi j'avais besoin d'aide puis il va y avoir de l'humour avec ça. C'est pour ça que j'ai dit, tu sais quoi, genre, toi, tu es vraiment une question de perception puis je le sais que les gens vont percevoir ça comme, ah cool, show conférence ou juste une conférence. Je ne peux pas dire juste une one-man show parce que c'est la réalité qu'un one-man show, les gens au Québec, s'ils voient ça juste comme de l'humour. Mais un one-man show, ça peut être aussi une conférence. C'est quelqu'un tout seul sur scène. C'est juste ça, one-man show. Ouais. Ben, tu... J'ai fait des recherches Google avant d'avoir fait ça. Tu veux enlever toute la pression puis que ce soit clair aussi pour le monde parce que maintenant, one-man show, c'est ça dans la tête des gens. Ouais, ouais. Donc, vraiment cool. Fait que maintenant, tu vas essayer ça pour voir si c'est le plan A. J'ai un très bon feeling que en ce moment, c'est ça que j'ai goût de faire. Mais dans six mois, je ne sais même pas si je vais continuer. Non, mais je te dis ça pas parce que je suis du genre à faire comme OK, je vais abandonner vite parce que sortir de ma zone de confort, ça me fait un petit peu trop peur. Non, c'est pas ça. Il faut l'essayer. Tant que tu n'es pas allé jusqu'au bout, tu n'en seras pas libéré. Une chose que je sais, c'est que je l'ai essayé puis pas sur scène. Je l'ai essayé comme j'avais fait ma conférence sur Zoom puis deux fois. Et à chaque fois, je me sentais vraiment bien. Là, je me suis dit si ça a bien été sur Zoom, sur scène, ça va juste être fois dix. Je ne sais pas. Je te le dis parce que j'en fais des Zooms. Il manque de connexion humaine. Puis moi, ça, c'est une de mes valeurs principales, c'est la connexion. Ça me prend de la connexion dans la vie, dans tout ce que je fais puis je me sens bien. Et pour moi, d'avoir les gens devant moi en pitchant mon VQ puis mon show conférence, ça va être une belle façon de connecter avec eux parce que, man, ça fait neuf ans que je fais du web puis je suis habitué, mon fameux écran et tout, de voir des commentaires et des likes puis des messages. Mais c'est virtuel, c'est rien comparé en vrai. Puis tu es un humoriste ça fait je ne sais pas combien d'années. Tu dois le savoir que pendant la pandémie, quand il n'y avait pas de show, si tu n'as pas tant le goût de faire un show sur Zoom, le temps est long. Oui, c'est ça. Je les ai faits pareil, les shows sur Zoom. C'est le fun. Sauf que des fois, le monde ferme leur cam et leur micro fait que tu fais juste faire une demi-heure avec rien. Il n'y a pas de feedback, rien. Tu fais comme bon, j'espère qu'il rit. C'est ça, c'est un peu, j'ai fait une joke une année dans ma conférence qu'il y avait un petit délai de comme 5 secondes avec la réaction des gens. Pas parce qu'ils n'ont pas caché, c'est juste que c'était ça le délai online. Et là, j'ai ma joke puis là, j'ai comme attendu un peu puis j'ai vu du monde rire. Ah nice, cool. Une année, une autre joke puis là, j'ai attendu 5 secondes et là, il n'y a personne qui rit. J'ai fait, on va enchaîner. C'est awkward, mais en même temps, c'est pas grave. C'est cool, je suis vraiment content. Merci d'avoir accepté mon invitation au film. Puis maintenant, je comprends avec la conférence, c'est vraiment, c'est l'aigle royal qui sort du nid pour faire sa promenade. Exactement, bien dit. Pour aller voir les gens autour et partager ce qu'il y a à l'intérieur de lui. De son aile. De son aile, ouais. Donc, si les gens sont intrigués puis ils m'ont entendu parler du clothing, clothing, c'est vêtements en anglais. Le gars parle. T'es bilingue, toi, hein? Ouais. Qu'est-ce que t'es fort? On voyage pour pas cher. Donc, ils vont où pour voir? Vision.ca, V-Z-O-N.ca, écrit comme le, sur le chandail. Yes, c'est ton chest. Ouais, c'est mon chest, man, que je me suis pompé juste avant de rentrer ici. Cool. J'espère que ça paraît pour voir sur Cam. Ouais, ça paraît, j'ai eu la misère à me concentrer. Mais, ouais, vision.ca pour voir ce que je fais. Parce que je checkais ton chest, je me disais, c'est des muscles ou je me disais comme deux oreillers que j'aurais pu poser ma tête puis faire des muscles. Je suis un petit peu dans ma semaine, fait que tu sais, ils sont un petit peu plus gros qu'à l'habitude, ils sont enflés un peu. Exactement. non, sinon pour les shows conférences, fil, 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 traite d'union, jones.ca. C'est poche le traite d'union à dire, mais c'est parce que fil, jones.ca puis pour un com, son prix. C'est pas proche. Tu vois, là encore, c'est une perception. Ouais, exact. C'est vrai. Si tu dis, yo, moi j'ai un traite d'union, man, comme l'Astero-H de Goldorak. Le pays, c'est que tout le monde s'en fout, man. Ouais. Ben red. Ouais. Do you. Ouais, exact. Puis si toi, tu dis, yo, yo, moi j'ai un traite d'union, on va me dire, mais qu'est-ce qu'il y a un traite d'union? Donc, voilà, un autre secret qui vous a été dévoilé. Genre, les traits d'union sont importants. Ouais. Et les deux, on aime faire des jokes. C'est un trait de caractère qui nous unit. Trait d'union. Donc, merci d'avoir assisté à Dingo pour les lingots. C'était Phil Jones. Allez le voir sur le réseau. Moi, je vous suggère des Shervisians. Mais au-delà des blogs, j'espère que ça vous a inspiré, que ça répondait un peu à vos questions. À notre quête. Il y a de l'or qui se trouve un peu partout sous terre, dans les minéraux. Allez récolter votre part. That's it. Merci de l'invitation, mon chum. Bien apprécié pour vous. Plaisir. Bye-bye tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada